Bonjour, je m'appelle Marie et je voudrais partager mon expérience petite avec les CEF que j'ai découvert en juin 2016. Ça a été pour moi magnifique parce que je me trouvais dans un tel état de fatigue physique et mentale que je me posais la question de savoir si j'allais vivre encore longtemps. Voilà, voir ce petit encart de journal où on disait un médecin dans sa poche, comme je suis infirmière, je me suis dit tiens ça c'est un truc qu'il faut que j'essaye, boire de l'eau, avoir une plaquette dans sa poche et puis attendre des miracles ou en tout cas une aide, je me suis dit c'est magnifique pour moi. Alors j'ai commandé et puis j'ai utilisé. Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu que je prenais mon surcroît de travail tellement fatigant avec distance. Mes problèmes mentaux, c'est-à-dire des choses très très graves dans lesquelles j'étais impliquée et qui m'ont amenée à la justice, je les ai regardées avec de la distance et j'ai trouvé ça magnifique. Les problèmes physiques, j'ai pu faire face et je continue à faire face à des situations familiales difficiles, notamment un fils qui a la sclérose en plaques et que j'ai repris et que nous avons repris d'une maison d'handicapés. Les CEF actuellement que j'utilise et qui m'apportent un bien fou, c'est le 1, le 2, le 8 pour dormir parce qu'un des bienfaits immédiats quasiment de l'utilisation des CEF, c'est que j'ai pu dormir parce que ça c'est terrible quand on ne dort pas. Donc le 1, le 2, le 8, le 17 je l'adore parce que vous savez j'ai l'impression qu'il m'apporte toujours les solutions à tous les problèmes. J'ai un truc, hop, CEF, hop, je reçois l'idée, l'idée qu'il faut, j'applique, j'ai plus qu'à dire merci, la vie c'est vraiment simplifié et ça va tellement, tellement, tellement mieux. Le 20, j'ai toujours été une chanceuse et c'est peut-être pour ça que j'ai toujours, j'ai bien tenu le coup jusque-là, mais ça continue, ça marche, le 20, j'adore. Et puis j'ai le salvator auquel je me suis initiée, ça marche aussi, c'est une autre voie, mais c'est surtout pour mon développement personnel, spirituel. Ce que je voudrais dire aussi avec les CEF, c'est qu'il ne faut pas se leurrer, il faut mettre la main à la pâte, il faut prendre sa vie en main, il faut faire les changements qu'il faut, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas vivre n'importe comment. Et puis, ils aident, ils sont toujours là à notre service et c'est tout simplement magnifique. Je voudrais terminer en disant un grand merci, un grand merci à ces chercheurs russes qui ont mis ces CEF au point et qui nous les offrent, évidemment, on les paye, mais qui nous ont mis ce progrès scientifique à disposition. Et puis je remercie aussi Diana et son équipe parce que vraiment, ils sont capables d'aider, de diriger. Rien n'est jamais imposé, tout est suggéré et c'est vraiment une réussite et une aide magnifique. Donc, comme infirmière, j'ai tout de suite pigé la chose, j'ai compris comment ça marchait. Je me suis rendue compte qu'il fallait s'investir, comme je l'ai déjà dit, qu'il faut être conscient de ce que l'on fait. Et puis, la chose roule et je continue et je suis, j'ai le sourire, je me sens beaucoup plus agréable aussi vis-à-vis des autres. Je m'aime davantage, je suis plus calme, plus sereine. C'est un peu mon rêve de vie qui se réalise. Alors, je continue et j'aimerais tellement que tout le monde en profite, que tout le monde fasse cette expérience merveilleuse.